ça fait ça a pris beaucoup de temps parce que dix ans si on dit qu'ici c'est pour eux le fait qu'ils ont dit c'est pour eux et nous aussi on est là 10 a voulu qu'on vienne se planter ici pas nous mais on ne sait pas mais comme ils sont dit c'est pour eux chaque fois ils viennent nous déranger dire que ah c'est pour eux ils vont nous déranger et casser les portes même pour soi et maintenant ils se sont dit que c'est pour Koya d'autres aussi dit que c'est pour Dibreka or que c'est Dibreka qui a fait leur loti ici mais nous on se demande maintenant où on peut être si c'est à Dibreka on veut tous rester en paix si c'est à Koya on veut tous rester en paix parce qu'on est tous guinéens ils ont dit la justice les a autorisé de faire une ouverture forcée ils ont ouvri 98 portes on m'a appelé moi d'abord le lycée m'a appelé pour me dire qu'ils ont venu pour faire une ouverture forcée j'ai dit moi je n'assiste pas à ça d'abord parce que pourquoi moi je suis là avec ma famille donc je suis dans les deux côtés à la voie des administratifs plus qui représente l'état donc moi je ne peux pas faire ça en tant que 43 maintenant le sous-préfet est venu il a fait le constat il a fait arrêter les gens cela manéa de manéa oui il est venu faire le constat avec nous il a dit aux gens cela d'arrêter ça fait un bon moment près de dix ans mais là avant il y avait une porte ici une sorte de barrage même pour envoyer un sac de ciment il faut payer dix mille francs quand tu as un chargement maintenant toi qui a un terrain ici tu as cinq millions tu veux travailler sur ton terrain et tu viens ici on te demande deux millions trois millions pour passage après là bas ils vont encore là bas pour dire il faut payer pour payer pour le quartier pour payer pour les coutumiers tous les jours même s'il faut faire la peinture chez toi il faut que tu payes ça nous avons vraiment beaucoup beaucoup de problèmes ici avec les coutumiers là où nous sommes on n'a pas de marché et quand il s'agit de vote on n'est pas situé parce que moi qui suis là depuis que je suis là j'ai pas voté je me suis ressensé une fois jusqu'à présent j'ai pas la carte je n'ai pas la carte vous voyez et vous voyez la distance et chaque jour c'est des problèmes ici pour venir récupérer les pelles les brouettes avec les gens jusqu'à présent il n'y a rien il n'y a rien le courant c'est la population qui a fait le courant que vous voyez là c'est la population les eaux que vous voyez là et les forages c'est la population même les routes là c'est nos populations qui semblent là encore tu fais tout pour arranger ça pour qu'on puisse au moins se déplacer nous n'avons rien ici n'avons ni marché ni hôpital ni comme c'est il n'y a rien on est vraiment en insécurité l'insécurité règne dans cette localité même les motards là à partir de 21h 22h ils sont tous menacés c'est soit retirer les motos ou même il y a eu même et on a eu un mort ici une fois tout ça c'est l'insécurité parce que nous ne sommes pas situés encore d'autres disent que c'est Koya et d'autres disent aussi que c'est Dubreka et vraiment c'est une souffrance pour nous on demande vraiment assez que l'état nous vienne en aide parce que chaque fois des trucs comme ça nous avons des enfants ici imaginez moi que je suis au boulot la fois passée c'est là bas qu'on m'a appelé pour dire qu'ils sont chez moi qu'ils veulent qu'ils ont ouvert la porte il y a ceci et cela maintenant nous avons des enfants à la maison le matin vous savez la conjoncture d'actuaires chaque femme sort pour aller se débrouiller et les femmes et les hommes tu laisses des enfants ta famille derrière toi et après tu viens tu trouves que chaque fois il y a des cas c'est autre là vraiment nous souffrons il y a un conflit qui existe depuis belle lurette ça fait plus de dix ans que ce conflit existe c'est dans les semaines passées et ça a ressuscité encore les gens sont venus pour casser des portails jusqu'à 85 ou 85 portails cassés ils ont laissé des numéros de l'air ici soi-disant que la partie maintenant appartient à l'Africade donc quand même moi j'ai toujours remonté l'information à mes chefs hiérarchiques devant le préfet et dans le maire d'abord et monsieur l'agent ce n'est pas moi et le préfet du bré cas le colonel traoré oui c'est avec l'information là il a préféré de venir voir même faire l'état des lieux en tout cas nous on n'a pas assisté et c'est pas comment je sais pas parce que je ne crois pas si quelqu'un de qui a été appelé lors de ce procès là je crois pas mais moi j'avais reçu des copies donc j'ai envoyé à mon copie laissé par l'issier dans notre bureau et moi j'ai envoyé la copie là pour prendre connaissance de ce qui se passe à l'Africade il m'a dit que la justice les a retourné la partie là de 1943 c'est maintenant à partir de ces jours là au coin de l'Africade c'est que ce problème là qui existe depuis longtemps je leur demande de s'abstenir à des violences et de suivre les institutions de leur chef de quartier le maire et le préfet parce que nous on ne va pas pas leur dire de payer ce qui se passe ici là ils sont venus vraiment casser des portails et d'autres cours même les gens sont habitués sont dedans mais la plupart des cours cassés c'est des cours vides donc mais c'est à partir des ans c'est confié à des personnes mais moi j'ai dit à mes citoyens de ne pas se rendre justice la justice est là pour ça donc c'est pour que le préfet est venu aujourd'hui faire l'état des lieux c'est pour que le préfet est venu aujourd'hui